La vie militaire La vie militaire ne me rendait pas plus mauvais que je l'étais déjà. Mais elle ne me facilitait pas la vie non plus. Je n'arrivais pas à prendre ma vie en main. Et sans doute étais-je responsable de ces états-faits étant donné que je ne parlais à personne. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Ali Hassoun Mouhammed. Ce jour-là, tout a commencé à se mettre en place. Hassoun a laissé une gigantesque empreinte sur ma vie qui ne se passera jamais de ma mémoire. C'était un musulman aswad, un soudanais qui avait émigré en Amérique et qui tentait d'accélérer sa naturalisation en tirant du temps dans l'armée. En purgeant sa peine, et non pas pour soutenir l'idéologie raciste de ce pays capitaliste, aurait-il corrigé. En devenant résident des États-Unis, il entendait ne servir que sa propre liberté personnelle. Elle tenait beaucoup à cette petite distinction. Le peuple noir d'Amérique devrait se réveiller afin de se sauver lui-même. La connaissance de soi et celle de ses semblables est le seul moyen pour l'ensemble du peuple d'accéder à la libération. Si sa force physique était bien moins grande que la mienne, son indépendance morale était son contexte supérieur. Sa force d'âme dépassait n'importe laquelle de mes qualités physiques. C'était un homme d'une fierté farouche qui n'ignorait rien de lui-même. Un jour, en rentrant du club service, alors que j'étais légèrement émêché, nous avons décidé de prendre un coursier à travers le gymnase. L'équipe de boxe du régiment s'entraînait ce soir-là et nous les avons regardés pendant un bon moment. « Merde ! Je pourrais tous les battre, ces nègres ! » Hassoun se retourna l'air irrité. « Je vois pourquoi tu n'ouvres pas beaucoup la bouche. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu ne sais pas quoi en sortir, n'est-ce pas ? À chaque fois que tu l'ouvres, tu t'en mords les doigts. Alors pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout des choses ? On en a, en allant répéter au monsieur qui est là ce que tu viens de me dire. Peut-être qu'il peut t'arranger ça. « Lieutenant ! Lieutenant ! J'ai ici un copain qui pense être capable de boxer. À vrai dire, il croit honnêtement pouvoir battre tous vos élèves sur le champ. Alors il m'a demandé, de vous demander, si vous pourriez le laisser faire un essai pour intégrer l'équipe. Alors comme ça, tu crois vraiment que tu peux boxer ? Ou tu es juste bourré et l'envie t'a pris de te faire éclater la cervelle. C'est ça ce que tu veux, soldat ? Non, chef, je peux boxer. Ah bon ? Eh bien, je vais te la donner ta chance, mais pas ce soir. Tu abuses, je ne voudrais pas que l'un de mes garçons te blesse inutilement. Laisse-moi ton nom et je t'appellerai demain. Le lendemain, j'ai reçu l'ordre de me présenter au gymnase. Le lieutenant et ses boxeurs étaient regroupés en petits comités et parlaient entre eux. Je n'ai pu m'empêcher de contempler stupéfaits tous ses visages noirs luisants de sueur. Tous étaient balafrés, éreintés, défoncés. Mais la camaraderie qui les unissait allait bien au-delà de leurs couleurs. Pas important ne s'est montré hostile à ma stupide ventardise. Puis, un grand graillard s'écarta du reste de la bande. Il monta sur le ring et se met à boxer dans le vide. Le lieutenant me fit signe de monter. Il était désormais trop tard pour reculer alors que je me suis hissé sur le ring. J'ai senti l'adrénaline courir dans mon corps et gonfler mon sang à bloc. Sans toutefois perdre mon calme. Mais une fois mes dix-sept ans de galopin furent à proximité de ce boxeur très entraîné. Une solitude. Une vulnérabilité. À quoi se mêlait autre chose encore. De la fierté. Et un intense sentiment d'estime de soi. Nelson Glenn me paraissait gigantesque et quasi indestructible. Et j'étais sur le point d'admire que, muni de gants de boxe, il était le meilleur. Pour autant, je ne lui céderai rien. Le plus sûr pour moi était de lui montrer que je n'avais pas peur. Et qu'il ne m'infligerait pas une branlée sans en prendre une lui aussi. Nelson Glenn avait gagné le championnat de l'armée les deux saisons précédentes. Et voilà que j'étais sur le point de l'affronter, moi. C'est à cet instant de ma vie, après avoir recherché le conflit pendant tant d'années, que j'ai su enfin ce pour quoi j'étais fait. La boxe ! Ensuite, je n'ai vécu que pour la boxe. La boxe est devenue l'alpha et l'oméga de ma vie. Très rapidement, je me suis constitué de solides adeptes. Une belle réputation grâce au style expéditif de mes K.O. J'ai aligné 20 combats, une seule défaite. 16 K.O. Et je ne cessais de m'améliorer. J'étais content de moi à une seule chose de près. De nouveau, ce fut Hassoun qui m'a ouvert les yeux et mis sur la voie. Il m'a expliqué que le bégayement, ce mal scélérat que je rendais responsable de mes problèmes, n'était pas la cause principale de mon problème d'élocution. Il m'a expliqué que le bégayement, ce mal scélérat, n'expliquait que très partiellement mon comportement antisocial et que ce blocage psychologique pouvait être levé très aisément si je retournais à l'école. La connaissance de soi est le seul moyen pour pouvoir remonter tous les obstacles. la sagesse est la clé de tout. J'ai appris qu'une éducation, et surtout une éducation à l'européenne, pouvait se forger en juxtaposant de nombreuses et épaisses couches de bon temps. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai boxé et je suis allé à l'école tâchant de combiner les aspects pugilistiques de ma personne avec le militarisme du général haïtien de Saline. Je voulais aussi savoir d'où Hassoun tenait son incroyable force. J'ai donc adopté son Allah. Ainsi sorti du berceau de l'ignorance, Salahuddin, Abdullah et Mohamed. Moi, guerrier et général. Un jour, une semaine, une éternité aurait pu s'écouler. Mais en réalité, deux ans, deux bonnes années avaient filé, durant lesquelles j'ai remporté deux fois le titre de champion européen des super légers. J'ai eu l'honneur d'être sollicité pour participer aux épreuves des Jeux olympiques. J'aimais la boxe. Mais je ne tenais pas à prolonger ma carrière militaire au risque de ne concourir à rien. Alors zut, j'avais envie de rentrer chez moi. En juin 1956, j'ai été démobilisé. Je ne tenais pas à me quiavez. Sous-titrage FR ?